Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sont des produits terminés puisque j'en ai pas mal et du coup j'avais envie de vous partager ça avant qu'il y en ait beaucoup trop, donc j'ai pas fait par catégorie, je vais prendre ce qui vient et je vais vous montrer donc il y a des produits c'est à moi, d'autres c'est à Alan mais du coup il m'a demandé de vous en parler donc c'est ce que je vais faire et puis voilà donc on commence tout de suite avec un gel douche donc Axe, donc la collection cuir et cookie, donc qui se présente comme ceci, donc Alan a adoré l'utiliser et c'est vrai que l'odeur ça sent vraiment très très bon donc voilà, ça il aime beaucoup donc c'est un produit que je pourrais lui racheter sans aucun souci j'espère que ça va aller ma tête parce que je suis la moitié à contre jour donc on va espérer que ça passe, de toute façon je veux quoi faire aujourd'hui donc on va couper tout ça bref, ensuite toujours un gel douche à Alan donc c'est un Ushuaïa rituel d'Asie effet glaçon donc c'est celui-ci et c'est vrai que celui-ci il est très agréable, alors l'odeur c'est une tuerie et moi je l'ai testé une ou deux fois puisque au bout d'un moment j'avais plus de gel douche dans la douche donc je lui piquais celui-ci et c'est vrai qu'il est très très frais, très agréable et voilà c'est toujours des pH neutres etc mais vraiment très très bien celui-ci donc oui je le rachèterai parce qu'il est vraiment très bien, par contre très compliqué à trouver en tout cas par chez moi ensuite j'ai fini une laque donc la sienne donc c'est la laque professionnelle volume enrichie à la kératine et c'est 3 au niveau de comment ça s'appelle de l'intensité donc elle tient très très bien ça il n'y a aucun souci mais alors elle vous fait des plaques blanches au bout d'un moment c'est l'enfer donc voilà vaut mieux l'utiliser quand vous savez que le soir ou le lendemain matin vous vous lavez les cheveux parce que sinon c'est la catastrophe mais c'est quand même un très bon produit voilà moi j'en mets quand même pas mal pour bien que ça tienne donc si on en met moins peut-être que ça sera beaucoup mieux bref on continue avec un gel douche de chez Bass & Body Works c'est le Pink Chiffon qui est comme ceci donc qui est vraiment très très bien je l'adore c'est une odeur enfin l'une de mes odeurs préférées chez Bass & Body Works et voilà ça c'est vraiment un très bon produit là j'essaye de liquider un maximum parce que j'ai encore énormément de stock ensuite toujours un gel douche donc de chez Nocibe c'était douceur givrée donc c'était pas de cette année mais l'année d'avant si je ne trompe pas donc comme ceci le packaging est très sympa je trouve et l'odeur j'ai kiffé ça sentait vraiment très très bon ouais ça sentait vraiment très très bon et voilà il ne dessèche pas la peau très bon produit donc il y aurait eu encore j'aurais peut-être acheté mais bon voilà bref on continue sur les gels douche donc ça c'est Alan qui l'utilisait c'est celui-là donc c'est le Fa le Hawaii Love donc qui est vraiment très très bien ça m'est arrivé de l'utiliser aussi et c'est un très bon produit fait parfaitement son boulot en tout cas moi et Alan ça ne sèche pas du tout la peau donc c'est plutôt cool voilà ça y a peut-être pas mal au niveau de la lumière j'ai fini deux Fa comme ça coco guicaire enfin au yaourt là vous savez coco et yaourt entre guillemets enfin ça sent quand même plus là notre coco ouais ça sent tellement bon c'est au lait de coco quoi j'ai envie de dire et voilà donc ça je les adore vous le savez j'en rachèterai quand j'en aurai plus parce que c'est vraiment de super bons produits et voilà ça que j'ai encore du stock ou pas ça m'arrive d'en racheter quand il y a un prompt ensuite alors là c'est mon déo Fab Pink Passion qui est comme ceci et franchement en fait depuis qu'ils ont refait le packaging bah pour moi c'est plus du tout le même ils ont refait une nouvelle formule donc l'odeur est la même mais pas aussi forte qu'avant en fait pas aussi agréable et du coup et bien je trouve qu'il fait beaucoup moins son boulot donc c'est un produit que je ne rachèterai pas je suis vraiment déçue je préférais l'ancien packaging voilà ils mettent nouveau protection longue durée je ne trouve absolument pas il y a même une fois au boulot où j'ai fait beaucoup d'efforts j'ai fait beaucoup de manutes etc et j'ai dû aller me racheter un t-shirt parce que je puais la transpiration alors que j'avais mis celui-ci donc voilà ce qui ne m'était jamais arrivé auparavant donc plutôt emmerdant ensuite une crème pour le visage donc pardon crème de soin hydratante Nivea soft donc c'est celle-ci donc ça c'est Alain qui l'utilisait il aime beaucoup cette crème il hydrate parfaitement donc ça je rachèterai pour lui sans aucun problème ensuite il a fini des petites lingettes hubies pour les bébés donc on n'a pas de bébé ça c'est clair mais pour ces tatouages c'est très pratique et moi quand j'étais à l'hôpital du coup il n'y avait pas de douche dans ma chambre donc le peu de temps où j'étais là-bas j'avais dit Alain ramène-moi des lingettes pour bébé parce que franchement il faut que je fasse une petite toilette quand même mais bon voilà truc pas très très cool ensuite on a fini 4 dentifrice donc je vais vous les montrer donc on a fini le signal classique qui est comme ceci qui est vraiment pas mal du tout que j'aime beaucoup le Helmex alors celui-ci je l'avais pris et c'était sans menthe oui donc ça avait goût de banane c'était dégueulasse donc du coup je rachèterai sans aucun souci mes mentholés parce que c'est déjà très pâteux de base mais là c'était la catastrophe on avait pris un en dépannage il me semble à Cora le Blancheur donc c'était la marque Cora comme ceci j'ai pas du tout aimé j'aime pas donc je rachèterai pas et on a fini également le Colgate Total donc qui est comme ceci et pareil il était bien mais voilà ça reste du dentifrice classique ensuite j'ai fini un masque à l'argile rouge de chez Sephora qui est comme ceci parce que là depuis que je suis sortie de l'hôpital la peau elle est catastrophe enfin c'est une catastrophe là on voit pas trop trop mais là j'ai un ch'tard là j'ai des zones de sécheresse un truc de ouf donc ça je l'avais fait vraiment pour purifier la peau ça va pas manger mes sécheresses ni quoi que ce soit mais ça lui a fait énormément de bien donc ça c'est un produit que j'aime beaucoup que je rachèterai et ça faut savoir que j'ai dû l'utiliser 5-6 fois donc c'est un bon investissement ensuite j'ai fini mon démaquillant super gelé démaquillant pour les yeux de chez Sephora donc que j'avais eu en solde à moins 70% au solde pas celle-là mais les autres d'avant donc ça vous savez mon amour pour ce démaquillant pour les yeux je le kiffe à mort ensuite j'ai fini une lotion tonique de chez Sephora qui est comme ceci qui est pas mal du tout franchement je l'aime beaucoup je reviens souvent vers elle mais j'aimerais changer je ne sais pas du tout vers quoi me diriger donc si vous avez des idées n'hésitez pas à me le dire en commentaire des choses qui peuvent être sympas à tester ensuite j'ai fini une bougie donc une de chez Yankee Candle c'est la Christmas Cookie donc qui se présente comme ceci et ça je l'adore Salane qui m'avait acheté au mois de novembre je crois et ça sent tellement bon je suis dégoûtée qu'il n'y en ait plus forcément mais bon c'est des bougies que je serais suscite de racheter mais qui sont à mon avis enfin qui sont à mon avis très très chères mais bon voilà ensuite j'ai fini un masque pour les cheveux donc le Garnier Fructis 98% d'origine naturelle etc vous savez on voit la pub là que j'avais acheté en promo à Super U si je me souviens bien donc il est pas mal du tout après vous voyez il sent très bon ça il n'y a pas de soucis mais je le trouve un petit peu lourd donc je pense que je ne rachèterai pas il n'y a pas de coup de coeur quoi ensuite un shampoing et gel douche fraîcheur intense minéraux marins de chez Ushua donc ça c'est Alan qui l'a fini aussi il a beaucoup aimé donc de toute façon il aime beaucoup Ushua Alan donc Ushua et Dope je crois que c'est ses favoris en général quoi il ne pique pas le mien ensuite un shampoing donc de chez L'Oréal Elsev Trim Long donc shampoing shampoing reconstructeur donc qui est comme ceci que j'avais acheté en promo il n'est pas ouf franchement au début j'aimais bien mais ouais c'est pas mal c'est un bon shampoing mais enfin voilà reconstructeur je ne vois pas trop il ne m'a pas fait de truc de ouf avec mes cheveux donc voilà j'en ai encore un que j'utilise actuellement dans la douche enfin pour mes cheveux quand je me les lave parce que il faut les utiliser je ne vais pas faire de gâchis mais pour l'instant actuellement je ne rachèterai pas ensuite j'ai fini un lait pour le corps donc c'est Love et Séduction enfin on va dire ça comme ça c'est duke donc et comme ceci que j'avais eu dans un coffret avec une brume de chez Saga et ça sent tellement bon c'était le dupe parfait du de la brume Victoria Secret Séduction la rouge je crois ça sent identique franchement ça sent super bon donc ça franchement si je pouvais le retrouver tout seul il n'y a aucun souci parce que la brume je ne vais pas la racheter ça c'est clair et net mais ça c'est le top du top les filles j'adore 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 franchement j'en suis trop fan ça sent vraiment très très bon ça pénètre parfaitement dans la peau ça ne fait pas un filet gras ni quoi que ce soit voilà donc pour du Saga franchement c'est top ensuite j'ai fini un gommage pour le corps donc bulleuse fabuleuse de chez Etam donc il m'en restait un je crois que je n'en ai plus ouais et il est vraiment très très bien j'aime beaucoup donc voilà très bon produit dommage qu'ils ne les font plus ensuite j'ai fini un vernis de chez Etam qui était comme ceci mais là je l'ai je l'ai mis la semaine dernière c'était une vraie cata pour le mettre il n'y a vraiment plus rien dedans en fait donc ça ne sert à rien concrètement quand vous l'étalez ça fait entre pâtes et tout parce qu'il n'y a pas assez de matière en fait enfin il n'y a plus assez de matière on va dire là dedans enfin en même temps c'est vraiment que je le mets que je l'ai mis celui-ci c'est le 43 donc gant de velours qui était vraiment très très bien donc c'est pas un noir c'était un genre de prune foncée il était magnifique donc ça il faut que je m'en retrouve un et vraiment un très bon produit ensuite j'ai fini un soin hydratant de chez Bioderma donc c'était le soin ultra hydratant compensateur oh j'ai très mal au dos tendance pour peau à tendance agnéique ultra desséchée par des traitements donc moi je le prenais parce que j'avais pas mal de boutons qui apparaissaient c'est une très bonne base de teint également franchement j'aime beaucoup mais là je voulais changer un petit peu et donner autre chose à ma peau et pour finir le dernier produit c'est un de chez NYX donc c'est un nettoyant exfoliant au sel de mer pour le visage il est vraiment très très bien et voilà j'ai pas pensé à en reprendre un l'autre fois mais il est vraiment top 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 il sent très très bon mais c'est vrai que ça vaut pas celui de chez Lush que j'aime beaucoup mais voilà ça fait du bien de changer et il est vraiment très efficace faut pas en mettre beaucoup et ça voilà c'est un petit prix et franchement top 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 donc voilà pour mes produits terminés les filles j'espère que la vidéo vous aura plu je vous fais d'énormes bisous prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bye bye